Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 25 novembre 2020, 13h34, heureux du Québec, 25 novembre, ici dans mon petit coin qui a l'air plus d'un 25 décembre, on a reçu 10 cm de neige, notre première tempête de neige de l'année, en tout cas dans le coin ici, il y en a eu d'autres avant, ailleurs, dans des régions plus éloignées au Québec, il y a eu déjà des tempêtes de neige au mois d'octobre importantes, mais nous ici c'est notre première, donc on est rendu là. J'espère que vous allez bien dans cette ère post-Trump déjà, ça aurait duré que 4 ans. Donald Trump a un président d'un mandat, il est vraiment déprimé de ça, il ne s'attendait jamais jamais à être rejeté, parce que dans le fond Donald Trump a été rejeté. 80 millions de votes pour Joe Biden, c'est 80 millions de votes contre Donald Trump. C'est plus que jamais. Jamais un président dans l'histoire des États-Unis a reçu autant de votes que Joe Biden, 80 millions, parce que c'est beaucoup de monde qui ne voulait plus voir Donald Trump. Et malgré tout ça, il y a plusieurs républicains, à la Chambre basse comme à la Chambre haute, qui ont été réélus, étonnamment, contre toute attente, et qui ont déjoué tous les sondages où on s'attendait à un rat de marée démocrate. Ça veut dire que beaucoup d'Américains sont encore attachés aux valeurs républicaines, mais ne voulaient plus de Donald Trump et de son arrogance, de son négocentrisme, tout qui tournait autour de lui, une présidence corrompue, qui n'a absolument rien donné, quatre ans de n'importe quoi, quatre ans à voir... Imagine ça deux secondes, puis là, c'est là où je veux que tu sois honnête envers toi-même. Surtout, je parle de... je m'adresse au pro-Trump. Pense-y deux minutes. S'il y avait fallu que Barack Obama ait ses fils, ses filles, ses jambes à la Maison-Blanche avec des postes clés... Hé, là, tu parles de népotisme, comme c'est pas possible, là. Ivanka Trump... Jared Kushner... les deux fils connectés à la Maison-Blanche, sa fille et son gendre, avec des dossiers importants, Jared Kushner, le dossier le plus important, le Moyen-Orient, Israël, la Palestine. Pense-y deux minutes. Comment les républicains et les antidémocrates, les antipartis démocrates auraient réagi si Barack Obama avait eu... si ses enfants avaient eu l'âge, là? Ses enfants à la Maison-Blanche. On se retrouve dans un... un monde surréaliste. Un monde surréaliste, chers amis. Et ça a été ça, la présidence de Donald Trump, un monde surréaliste où les règles ont été violées quotidiennement, où la corruption... D'ailleurs, presque tous ceux qui étaient autour de Donald Trump pendant la campagne électorale de 2016, se sont retrouvés devant les tribunaux, puis la plupart ont été condamnés et amenés avec menottes en prison. C'était du jamais vu, ce qu'on a... ce à quoi on a assisté. Un président des États-Unis, du monde libre, le plus grand pays du monde libre, qui a des alliés, qui a commencé à insulter et traîner dans la boue ses propres alliés pour se rapprocher, puis se... s'acoquiner, comme dirait ma mère, avec des tyrans, Vladimir Poutine, Erdogan, Kim Jong-un, même au début avec... avec Xi Jinping, et... dénigrer les... les alliés de toujours. Complètement, complètement hors normes, toujours, 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 pour des résultats vraiment... minimaux, des résultats presque microscopiques. L'économie sous Donald Trump a carburé juste à Wall Street, parce que la Fed a injecté tellement d'argent, puis on a tellement déréglementé Steve Manochin, le secrétaire au Trésor de Donald Trump, qui est resté là tout le temps du mandat, le seul, qui vient de Goldman Sachs. Il s'est arrangé pour faire briller Wall Street. Mais pendant ce temps-là, le Main Street, lui, a vu sa vie complètement, complètement... écrasée, réduite, à rien. Anti-syndicaliste. aucune augmentation de salaire au niveau fédéral. Un système de soins de santé qu'on a essayé de complètement décimer, l'Obamacare, ou ce qu'ils appellent « The Affordable Act », des premiums qui n'ont pas arrêté d'augmenter pour moins de services. Donald Trump, il n'y a aucun plan de remplacement. Sous Donald Trump, on n'a jamais vu autant de gens travailler, vivre dans leur voiture, parce qu'ils n'étaient pas capables de vivre dans une maison, un logement, parce que les salaires étaient trop minables, les conditions de vie trop minables, le coût de la vie trop élevé, les soins de santé trop élevés, l'enseignement trop élevé. Des résultats internationaux complètement inexistants pour Donald Trump. Absolument inexistants. Rien. Zip. Aucun accomplissement. S'est mis l'Europe à dos. Sa relation avec la Chine a été complètement anéantie, avec des allégations complètement non fondées, en accusant la Chine d'être à l'origine de la pandémie mondiale, ce qui est complètement une grossièreté. D'ailleurs, la Chine, en passant, j'avais trouvé un article, j'essaierai de vous le retrouver, accuse l'Italie, elle, d'être à l'origine de la grande pandémie. Donc, a même réussi à se mettre son chum Xi Jinping à dos, une guerre commerciale qui n'a absolument rien donné aux Américains sauf les appauvrir. Donald Trump a menti aux Américains en leur disant que c'est les Chinois qui payaient les tarifs sur la guerre commerciale. C'est complètement faux. Eux autres, ils refilent ça aux consommateurs. C'est à la caisse enregistreuse que tu payes ça. C'est une taxe déguisée. Donald Trump a mis une taxe déguisée sur la gueule des Américains, une taxe de 25 à 30 %. Sans compter que la Chine a répondu, elle, à ces attaques-là, à ces tarifs douaniers, par Nomi aussi, ça a affecté. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de faillite chez les agriculteurs que sous Donald Trump. Les trois dernières années de Barack Obama ont créé trois millions d'emplois de plus que les trois premières années de Donald Trump au pouvoir, même s'il s'est toujours nargué puis vanté d'avoir créé la plus grande économie. Voyons. Les politiciens sont incapables de créer quoi que ce soit sur tous les emplois et c'est là où Donald Trump est un politicien comme les autres, prend le crédit de ce qui ne lui revient pas du tout. Ce n'est pas lui qui crée les emplois, c'est le monde ordinaire qui se fendent en quatre pour ouvrir une entreprise, créer des emplois, investir. Les gouvernements sont complètement, complètement, ils n'ont rien à voir. Ils sont complètement dans le champ quand ils vous disent, les politiciens, que c'est eux qui ont créé X nombre d'emplois. C'est du n'importe quoi. Ils sont là pour vous dire ça quand il y a des emplois qui se créent, ils prennent le crédit. Mais quand il y a une crise économique et il y a des centaines de milliers et des millions d'emplois qui se perdent, là, ce n'est plus leur responsabilité. Ce n'est plus de leur faute. Mais s'il y a des emplois qui se créent, c'est eux qui ont créé ça. Are you kidding me? Quelle démagogie? C'est ça la politique? C'est un spectacle pathétique. C'est pour ça que je veux que vous décrochiez de ça. Il faut que tu suives ça pour le plaisir de voir un spectacle pathétique et de comprendre comment ça fonctionne. Puis une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu délaisses la partisanerie et tu te rends compte que tu te fais avoir par tous les politiciens qui sont là juste pour te piéger, pour légitimiser leur existence, dans le fond. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta caution, de ton vote pour dire, voyez-vous, c'est un système légitime, j'ai été élu par le peuple. Comprends-tu? C'est pathétique de voir ça. Donc Donald Trump, quatre ans de coups d'épée dans l'eau, du rien, du n'importe quoi, un isolationisme, isolationalisme qui a mis les États-Unis dans la plus grande noirceur, les États-Unis qui ne sont plus capables de sortir de chez eux et personne qui ne veut leur voir la face. Avec un président arrogant qui s'est promené dans le monde pour dire, hé, on a été abusés pendant des années et des années de vous autres, par tous vous autres. Imagine le culot! Quelle démagogie, quel spectacle arrogant comparativement à Barack Obama qui, lui, est allé faire une tournée quand il a commencé son premier mandat. Il est allé faire une tournée d'excuses, appelons ça excuse pour tout ce que les Américains avaient fait dans les années précédentes, les conflits, les abus partout, les agences américaines. américaines. Il est allé s'excuser de ça. Il a dit, on va essayer d'être une autre Amérique. Et ça n'avait plu aux gens. Les Américains étaient redevenus du monde aimable. Et ils étaient de nouveau bienvenus. On les accueillait avec plaisir ailleurs, que ce soit en Europe ou ailleurs. Mais avec Donald Trump, on a vu le sentiment d'inconfort et de haine revenir envers les Américains. Imagine, le pays le plus riche au monde, qui contrôle tout, qui possède presque tout, puis qui a tout le monde à ses pieds, s'en va se promener pour essayer de faire avaler aux gens que les États-Unis ont été abusés par tous les accords de libre-échange, par tous les pays, par toutes les agences. « Toi, t'as avalé ça? Toi, t'as pris ça pour du cash? » Wow! C'est tellement grossier comme affirmation. C'est tellement du n'importe quoi. Donc, Donald Trump, quatre ans vraiment de cauchemar pour tout le monde. Même pour les pro-Trump, ça a été quatre ans de cauchemar. Où il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a que de la haine qui s'est propagée, de la démagogie, des mensonges. À chaque jour, Donald Trump se permettait de partager trois ou quatre à cinq mensonges grossiers en plus de démagogie, en plus de partager des théories du complot. Il faut le faire pareil, c'est ça qu'on avait comme président. Quand tu regardes des tyrans, au moins les tyrans ne sont pas clownesques comme Donald Trump a pu l'être. En plus d'être un tyran et de fonctionner comme un tyran, fonctionner comme un clown en plus. Un vrai clown. Il faisait rire de lui quand il allait à l'Assemblée générale des Nations Unies une fois par année à donner un discours bidon qui était plus un rallye politique. Partout où il allait, il faisait un rallye politique qui tourne autour de lui. Ça riait, ça se foutait de sa gueule. Ça en était même embarrassant pour les Américains que le parterre des Nations Unies se fout de sa gueule pendant qu'il était en train de répéter sa démagogie comme s'il était dans un rassemblement politique. Vraiment du n'importe quoi. De l'amateurisme dans toutes les facettes de son gouvernement. De l'amateurisme, de la corruption, de l'administration Biden qui s'en vient avec tous des carriéristes, avec tous des diplomates de carrière vont avoir des grosses surprises dans chaque département où ils vont atterrir. De l'incompétence, du chaos que l'administration Trump a établi dans tous les ministères et dans tous les départements. Ça va être des surprises vraiment choquantes. D'ailleurs, sûrement qu'on est en train, dans les 60 jours qui restent, en train de détruire toutes les preuves de corruption pour essayer de camoufler tous les mauvais coups. C'est ça qu'on est en train de faire sûrement du côté de l'administration Trump. De l'amateurisme. Du début à la fin. Du n'importe quoi du début à la fin. Quand un président qui a dépensé des milliards pour essayer de faire revivre l'industrie du charbon alors que depuis 2016 l'industrie du charbon n'a pas cessé de piquer du nez. C'est pathétique. L'industrie automobile, il n'y a personne qui est revenu aux États-Unis. c'est du n'importe quoi. Eux autres, ils ont des intérêts économiques, financiers puis ils doivent répondre à des actionnaires. Ils n'en ont rien à cirer que Donald Trump ait eu un agenda à America First ou peu importe. Eux autres, ils répondent à leurs actionnaires qui veulent des bénéfices. d'ailleurs, toutes les agences importantes se retournent tous et abandonnent tous Donald Trump en ce moment pour s'aligner vers Joe Biden. D'ailleurs, le stock market, hier, le marché a connu une journée record de 30 000 et plus et Donald Trump est sorti pour l'une des rares fois. Il n'accorde plus de conférences de presse puis il ne répond plus aux questions des journalistes parce qu'il est dans un mode vraiment de gêne, vraiment très, très profond parce qu'il a perdu contre Joe Biden. Lui qui avait dit si je perds contre Joe Biden, il faut que je quitte le pays parce que c'est vraiment honteux de perdre contre le plus faible des plus faibles. 80 millions, il n'y a jamais autant de gens qui ont voté pour un président ou pour un candidat président. 80 millions. Mais ce n'est pas 80 millions de gens qui voulaient Joe Biden, c'est 80 millions de gens qui ne voulaient plus de Donald Trump. Donc Donald Trump se sent vraiment, vraiment mal à l'aise en ce moment, vraiment pas bien. D'ailleurs, il n'a accordé aucune, aucune entrevue, aucune question de journaliste depuis 15 jours. Hier, il est sorti 60 secondes, 66 secondes pendant que le pays connaît les chiffres les plus graves de la pandémie depuis que ça a commencé. 2500 morts hier aux États-Unis. 2500 morts plus tout près de 200 000, je pense, c'est le cas d'infection. Donald Trump n'a pas eu un mot pour ce monde-là. Pas un mot. Il est sorti 66 secondes pour vanter le... pendant toute sa campagne électorale, j'irai vous chercher des extraits, il disait aux Américains, si Joe Biden est élu, les démocrates sont élus, vos 401k, ce qu'ils appellent les 401k, c'est les fonds de pension, vont tous disparaître, tout l'argent que vous avez va disparaître, le système va s'écrouler. C'est parce que là, ça fait... on est le 25 novembre, 23, 22 jours que Joe Biden est élu et qu'on sait qu'il est élu, même si Donald Trump ne l'a pas reconnu, ça ne change rien dans la réalité des faits. Et la bourse n'a pas arrêté de continuer de croître et d'augmenter parce qu'on est content de voir l'administration Biden arriver. On voit qu'il n'y a pas de... vraiment d'ailes radicales qui ont pris le contrôle du parti. Hier, il a fait une bonne partie de nomination de son gouvernement. Ça a plu vraiment à Wall Street et les chiffres ont été records. Et Donald Trump est sorti sans aucune raison de nulle part 66 secondes. Il est sorti de son bunker pour essayer de venir prendre de crédit de tout ça. Alors que pourtant, il avait annoncé l'effondrement et la disparition des 401K et des fonds de pension si Joe Biden était élu. Il était élu et ça atteint un niveau record de 30 000 et plus. c'est du n'importe quoi. Tout ce que Donald Trump raconte, c'est du n'importe quoi. Moi, je le sais, je l'ai écouté pendant 4 ans, 24 heures sur 24 parce que j'étais un pro-Trump jusqu'à ce que je réalise qu'il raconte n'importe quoi. Je voulais juste vous donner un aperçu de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis pour que vous compreniez vraiment la réalité. Parce que tu peux vivre dans une réalité parallèle, penser que, mon Dieu. Il y a plein de gens qui vont dire « Attends, il va gagner, il s'en va devant la Cour suprême. » La Cour suprême ne s'occupera pas de ça. C'est confirmé. La plupart des États sont en train de confirmer le résultat des élections de chaque État. Donald Trump a autorisé la transition finalement. Même s'il n'a pas concédé la victoire, il a autorisé la transition. Tout le monde sait que Joe Biden c'est le président élu. Il n'y a rien qui va arriver. La Cour suprême ne se mêlera pas de ça parce qu'il n'y a aucune polémique. Aucune polémique. Donald Trump et son équipe n'ont jamais été capables d'arriver à la Cour pour dire « On vous présente des cas de fraude. » Jamais parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de preuves. Donc, tu ne peux pas arriver à la Cour pour dire « Ok, on vient déposer des cas de fraude. » Ils essaient de bloquer un vote, de faire éliminer quelques votes, mais ils ne sont jamais capables d'arriver franchement et honnêtement devant un juge et de dire « Ok, voici, on vous dépose un cas de fraude. » Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu de fraude. Il y en a toujours quelques petites histoires mais c'est à toutes les élections. Mais il n'y a pas de fraude généralisée, organisée, orchestrée. Et les républicains sont incapables, les avocats de Trump, incapables d'arriver devant un juge pour dire « Ok, on vous dépose un cas de fraude massive ou de fraude dans tel état ou dans tel état. » Ils ne sont pas capables, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont aucune preuve. C'est juste du blablabla et du blablabla parce que Donald Trump est en train de vider les poches des 70 ou 72 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Puis lui, il essaie de discréditer le système électoral parce qu'il veut partir avec l'idée dans sa tête puis dans la tête de ses supporters qu'il s'est fait voler l'élection alors que c'est complètement mensonger, démagogue parce qu'ils n'ont jamais présenté quoi que ce soit devant le juge ou quelques juges que ce soit. Ils ne présentent jamais des cas de fraude parce qu'ils n'en ont pas. Pour présenter un cas de fraude devant le juge, tu ne peux pas juste arriver avec des candiratons et des rumeurs. Il faut que tu aies des preuves. Puis à chaque fois qu'ils ont essayé de faire ça, ils ont toujours été, toujours été, les causes ont toujours été rejetées parce que c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de preuves. C'est juste du candiraton, des rumeurs. Avant que la cause suprême s'occupe d'une question comme celle-là, il faut qu'il y ait vraiment de grosses polémiques puis il n'y en a pas. Il n'y a pas de polémique. Joe Biden, c'est le président lui. Il y a eu 10 ou presque 10 millions de votes de plus que Donald Trump. Il y a 306 électeurs du collège électoral. Il n'y en a pas de polémique sauf dans le cœur de Donald Trump qui se sent vraiment trahi par les Américains. Il pensait vraiment être réélu, lui. Mais s'il avait voulu être réélu, il aurait dû agir différemment que de se mettre en mode attaque du docteur Fauci, en mode conspiration de la pandémie, s'il avait juste pris ça au sérieux, il aurait été réélu probablement au la main. Donc, je voulais juste vous replacer quelques points sur DI, des bases sur l'été parce qu'il y a du monde qui vit dans des univers parallèles qui écoutent du monde comme Alex Cossette-Trudel ou André Pitt, le studio. Il y a des gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas, d'abord, ils n'ont pas une graine de jugement, ils n'ont pas une hausse de rationalité, ces gens-là. Vous avez le droit de les aimer, mais c'est parce que vous vous faites raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Puis moi, je vous l'avais dit depuis le début. Bon, là, je viens de recevoir un test sur le téléphone. Ceci est un test de Québec en alerte. Il n'y a pas de danger pour votre santé ou votre sécurité. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant des instructions pour vous protéger, pour en savoir plus. Sur les messageries d'alerte, veuillez consulter par le gouvernement du Québec. Donc, ils font des tests d'urgence maintenant. C'est la nouvelle mode. Donc, comme je te disais, tu peux les écouter pour t'amuser, mais c'est parce que j'espère que tu ne t'informes pas avec du monde comme ça, parce que ça paraît. Quand tu t'informes avec du monde comme ça, ça paraît parce que tu es dans un univers parallèle et c'est juste des fake news. Mais eux autres, en plus, ils prétendent que ce qu'ils racontent, c'est la vérité. Ça, c'est vraiment grave. Quand tu commences à croire dans ton monde parallèle et dans les mensonges que tu vois, ça devient une maladie. Ça devient une maladie. Combien de fois je vous ai dit il n'y en aura pas d'arrestation? Il n'y a personne qui m'écoutait. Combien de fois je vous ai dit Donald Trump va se faire planter par Joe Biden? Pas parce que je veux que Joe Biden soit président, je veux dire, ça ne changera rien dans nos vies. Comme aucun politicien ne change quoi que ce soit dans nos vies. Mais c'est juste que il faut que tu sois capable de voir ce qui se passe. De ce monde-là qui écoute Alex Cossette-Trudel puis André Pitt puis tous les autres pitres de ce genre, qui vivent dans un univers parallèle puis qui pensaient eux autres que Donald Trump était en train de combattre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants avec Vladimir Poutine puis il était en train de sauver l'humanité. J'ai reçu plein de messages pendant des mois de gens déséquilibrés comme ça qui me disaient il était en train de combattre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants avec Vladimir Poutine il était en train de sauver le monde il y a une bataille cosmique. Are you kidding me? Puis toi tu veux me dire que ce monde-là est équilibré? Non, c'est parce qu'il y a une réalité mon chum. La réalité là c'est bien bien simple. C'est du terre à terre. La politique ça raconte n'importe quoi au monde pour légitimiser leur existence. Puis eux autres ils t'oublient puis ils ne savent même pas que tu existes puis ils font leurs petites affaires. puis c'est pathétique de voir du monde se laisser endoctriner militariser par des politiciens puis des partis politiques. C'est triste. C'est pathétique. Puis en plus de vivre dans un univers parallèle en pensant qu'il y a toutes sortes de choses machiavéliques qui se produisent et fantastiques. C'est du terre à terre même. La politique c'est bien simple c'est de la diplomatie il y a des règles toi ça ne changera rien dans ta vie le gouvernement est là pour s'assurer que l'élite va rester l'élite que les dirigeants vont rester les dirigeants puis que toi tu vas rester le serviteur. Sous Donald Trump sous Emmanuel Macron sous Vladimir Poutine sous qui que ce soit. La seule différence c'est que nous autres on est dans des pays où on a plus de l'attitude de liberté plus de matériel parce que nos élites ont compris que c'était mieux d'être un petit peu plus généreux avec le monde que de tout garder pour nous autres comme les tyrans à Vladimir Poutine et les autres qui gardent tout pour eux autres qui ont leur population qui vivent dans la terreur la peur la tyrannie puis la misère économique. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'instabilité puis c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser de beaucoup de force pour contrôler les populations quand le frigidaire est vide puis quand tu n'es plus capable de t'exprimer c'est là où ça devient risqué pour les élites et ces élites-là sont obligées d'utiliser des méthodes encore plus coercitives. Mais nous autres on a des politiciens qui font leurs petites affaires qui protègent leur classe dirigeante mais qui nous en donnent un petit peu plus à nous autres puis on a un petit peu plus de cordes. Mais pour le reste ça ne vaut pas la peine d'être partisan puis il n'y a pas de monde fantastique qui existe il n'y en a pas il n'y a pas de cabal de cannibale de mangeur d'enfants il n'y a pas de sauveur il y en a eu un sauveur il a été crucifié puis il ne reviendra jamais il n'y en a pas quelqu'un qui va venir te sauver puis te sauver de ta situation tu peux remonter jusqu'au au pharaon en passant par le Moyen-Âge en passant par l'Inquisition puis tout ce que tu peux imaginer de misère il n'y en a pas de sauveur le seul qui peut changer quelque chose dans ta vie c'est toi-même personne d'autre le reste c'est de la distraction le reste c'est des spectacles de gladiateurs le reste c'est des chrétiens qu'on donne ou des humains qu'on donne aux lions c'est du spectacle c'est de la lutte c'est du catch tout est spectacle il ne faut pas que tu embarques là-dedans de grâce sois plus averti c'est le conseil que je te donne pour le reste c'est du cinéma c'est du n'importe quoi puis je vous l'avais dit mais vous n'écoutez pas les gens que vous ne voulez pas entendre parce que vous avez un problème vous voulez entendre juste ce que vous voulez entendre puis vous êtes convaincu que ce que vous entendez quand ça vient de ces sources-là c'est la vérité parce que ça vous fait oublier votre petite vie puis ça vous fait surtout oublier le fait que vous êtes responsable de votre petite vie je vous reviens Sous-titrage ST' 501